Je vous remercie, M. le Président, M. les Assesseurs. Je voudrais remercier la Défense unanime pour avoir même enfreint l'orthodoxie qui consistait à terminer avec nous pour que je regagne mes médecins, parce que longtemps je suis un peu malade. Nous sommes dans une grande affliction dans ce temple et l'affliction est provoquée par le défenseur des droits de l'homme, par le maître du temple, par celui qui a les ustensiles du temple. Qui se regardent la loi et les libertés individuelles et privées. Je ne reviendrai plus parce que c'est un travail élaboré que nous avons... J'étais juste sorti de mon lit pour voir la restitution. La restitution. Elle a été. Le Président n'aime pas les répétitions. Mais c'est la parole à l'avocat. La parole pour l'avocat, le temps de l'avocat maintenant. Parce qu'on nous ramène à la case départ. Pendant que nous nous attendions aux plaidoiries, peut-être aux transports sur les lieux, ou aux éventuelles formalités, le ministère public trouve qu'il n'a plus de réceptes dans le droit stricto sensu pour étayer son accusation. Il revient au vomitif. C'est-à-dire, quand on a craché quelque chose, on a demandé une réqualification. On l'a obtenu. Nous avons acquiescé. Le procès a commencé. C'est même une façon de dire qu'il méconnaît les compétences de ce tribunal et sa qualité de jugé de cette affaire. J'ai toujours dit qu'il y a une heureuse de menagerie dans l'installation du tribunal. Parce que le ministère public est une partie au procès. C'est un demandeur. Mais si c'est hissé au même rang du tribunal, sans être du tribunal, c'est une façon de l'intimider et de dire qu'il provient de l'État, du ministère public. Je crois que dans la défaire, les prochaines constructions, le tribunal, le ministère public doit se trouver en bas. Sinon, nous ne siégerons pas en tant qu'avocats. Nous sommes tous les demandeurs de procès. Oui, oui. Et voilà, l'effraie et l'erreur judiciaire que tous ces avocats sont en train de faire éviter au tribunal. Je suis en train de trembloter, mais il fallait que je sois là pour le rétablissement du droit et dire que, sincèrement, nous sommes surpris, ahuris, déçus, et que le blâme, si il doit l'être, il faut le lui infliger, sans erreur. Oui, oui, c'est vrai. Tout est dit. Et Dal Carnegie dit de ne rien ajouter à ce qui est bien dit. Je crois à la défense unanime. Soyons unanimes, jusqu'à ce jour, ils ne trouvent pas d'incrimination contre nos clients ici. et qu'ils soient tous libérés. Et je vous remercie, monsieur le Président. Merci.